Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme rapport entre la philosophie et les arts martiaux ? A priori, rien. Les uns sont plutôt physiques et les autres cérébraux. Je rapproche ces deux impossibilités et je conclue à l'impossibilité de l'impossibilité. Pourtant, dans les deux cas, il s'agit d'engager un rapport à l'autre. Un rapport à l'autre dans lequel on a affaire à un être singulier, un partenaire. On développe ses propres compétences en se confrontant à l'autre, à son corps, à ses gestes dans l'art martial, à son esprit et à ses idées dans le cadre de la pratique philosophique. Dans les deux cas, on apprend à être combatif sans être agressif. Dans les deux cas, il y a des règles à respecter. Des règles qui mettent des limites à l'ego et à sa volonté toute-puissance. Des règles qui permettent à l'autre, à l'altérité, de se manifester et de nous bousculer. Dans les deux cas, il s'agit de s'entraîner en pratiquant des exercices. En philosophie, on s'exerce à développer des compétences. Par exemple, argumenter en prenant en charge une question. Objecter, questionner, conceptualiser, donner des exemples. On aborde la pensée d'un point de vue technique, ce qui permet de mettre un certain jeu, une certaine distance entre soi et soi, parce qu'on ne cherche pas avant tout à dire ce qu'on pense, mais plutôt à bien penser. En s'exerçant de la sorte, c'est non seulement nos arguments que nous apprenons à transformer, à perfectionner, mais aussi notre esprit qui devient, au fil des exercices, plus rigoureux, plus clair, plus précis dans ses activités de pensée. De même, les gestes de notre corps deviennent, avec les arts martiaux, plus précis, plus clairs, plus engagés. Mais alors, pourquoi un philosophe devrait-il s'entraîner aux arts martiaux ? Et pourquoi un pratiquant d'arts martiaux pourrait-il faire de la philosophie ? Nous vivons dans une société qui a eu tendance à séparer le corps et l'esprit, si bien que parfois, les sportifs se méfient ou se moquent des intellectuels, et réciproquement. Pourtant, il est possible de considérer que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Le philosophe Spinoza pensait, par exemple, qu'ils ne sont qu'une seule et même chose, et considérés de deux manières différentes. Donc, quand le corps se développe, l'esprit se développe aussi, puisque c'est la même chose. Chez les japonais, les arts martiaux ne se limitent pas à un ensemble de techniques physiques, ils impliquent aussi une philosophie de vie. Musashi Minamoto était par exemple un grand guerrier, un stratège, un artiste et un philosophe. Lors des séminaires, nous exerçons notre corps et notre esprit afin de travailler des compétences qui sont de l'ordre du savoir-faire, mais aussi des attitudes qui sont de l'ordre du savoir-être. Lors des séminaires, poussés par les autres, parfois jusque dans nos retranchements, nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Lors des séminaires, nous apprenons à nous engager dans un geste ou dans une parole, mais aussi à être capables de prendre du recul avec ce geste ou cette parole. Ce qui est bénéfique pendant le temps du séminaire, mais aussi pour mener notre vie de tous les jours. Alors, oserez-vous venir expérimenter les séminaires Philobudo ? En tout cas, vous êtes les bienvenus ! Sous-titrage Société Radio-Canada